Il est l'heure sans honte de reconnaître notre défaite. Et que proposez-vous, Monsieur le Maréchal ? On doit s'entendre avec l'Allemagne. Monsieur le Président, vous ne pouvez pas laisser les Allemands entrer dans Paris sur la moindre opposition. Mais nous nous battons, vous le savez bien, et nous perdons. En langage militaire, ça s'appelle une désertion. Je ne vous permets pas, Togos ! Quoi que nous fassions, cette guerre sera mondiale. Décidons de continuer le combat ailleurs. Personne ne veut résister à la disparition de la France. Je retourne cet après-midi à Lombes pour tenter d'arracher le soutien de Tchurchy. Ce n'est pas une chance. Nous devons construire nos propres forces. On va t'apprendre le risque plus longtemps. Il faut quitter la maison. Charles, mon grand amour, je ne sais pas où tu es. Et je ne sais pas où je vais. Je suis dans la situation d'une mère qui doit protéger ses enfants. Et qui va pourtant prendre le risque de les entraîner vers la mort. Je suis surtout un homme qui a tout quitté et qui a laissé sa famille dans un pays à feu et à sang. Sachez que vous risquez d'être inquiétés à tout moment. Tu n'as pas le choix, tu dois continuer. Les mots, ce sont les seules armes qui me restent.